question 16 quelle est la date de la dernière vente par nationalité donc là encore il s'agit de faire un calcul sur une date nous avons vu dans la question précédente qu'on pouvait aller chercher la date la plus ancienne en faisant un mine nous allons pouvoir trouver la date la plus récente en faisant un onglet insertion tableau croisé dynamique la fenêtre est paramétré je fais ok je vais faire glisser les champs le champ date va glisser dans la zone de valeur car il ya un calcul sur ce champ date et ce calcul je vais pouvoir le spécifier en venant cliquer sur la petite liste déroulante paramètres de champ de valeur la fenêtre paramètres de champ de valeur apparaît c'est un max qui m'intéresse les dates sont des chiffres qui partent du 1er janvier 1900 qui est le jour 1 et qui s'incrémente de 1 à chaque journée qui passe depuis le 1er janvier 1900 donc nous sommes dans les 40000 et quelques et c'est ce chiffre qui apparaîtrait dans mon tableau croisé dynamique si je ne pensais pas à venir cliquer sur le bouton format de nombre pour spécifier que le résultat doit s'afficher sous forme de date et spécifiquement sous ce format de date qui fait apparaître dans mon exemple le nom des jours ok ok les dates apparaissent par nationalité je déplace la nationalité dans étiquette de ligne et voilà j'ai la date de la vente la plus récente donc par nationalité je renomme mon champ afin de rendre mon tableau croisé plus simple à comprendre et à lire j'ai terminé je peux donc masquer les outils qui m'ont permis de créer ce tableau croisé dynamique et d'aller dans l'onglet création des outils tableau croisé dynamique pour adopter un style automatique de tableau croisé dynamique voilà qui est fait dans cette question nous avons donc vu que une date déplacée dans la zone de valeur pouvait aboutir à un calcul que ce calcul pouvait être un max pour avoir la date la plus récente ou la plus dans le futur et qu'il faut bien penser à changer le format du champ et à spécifier qu'il s'agit un format de date pour que s'affiche correctement notre date dans nos tableaux croisés dynamiques et on 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 on